Le dernier rapport sur les perspectives économiques régionales de l'Afrique subsaharienne vient d'être lancé. Selon le document, la croissance économique de cette partie du continent s'est affaiblie. En 2015, par exemple, la croissance du PIB était de 3% contre 5% en 2014. L'Afrique subsaharienne a vu des taux de croissance nettement moins élevés en 2015 et en 2016. Les projections du FMI tablent une croissance en moyenne de 3,75% en 2015 et un peu plus que 4% en 2016. Cela affecte surtout les pays producteurs de pétrole. Revenant sur le classement du Sénégal à la 25e place des pays les plus pauvres, le ministre de l'Economie et des Finances a affirmé que le pays connaît une croissance soutenue et continue depuis 2011. Également, la richesse nationale va connaître une hausse. L'information selon laquelle le Sénégal recule est une information dénouée de tout fondement. C'est une information absolument fausse. Maintenant, lorsqu'on fait une analyse économique, quand on a une richesse, on partage la richesse entre les populations. On calcule ce qu'on appelle le revenu par terre. Cela dit que ce que chaque Sénégalais aurait pu avoir si la richesse nationale était partagée. On parlait en termes très simples. Le Fonds monétaire international FMI reconnaît à cet effet que beaucoup de pays africains souffrent de la chute des coûts des principaux produits de base exportés. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !